merci à christophe donc je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert et en profite pour vous présenter mes meilleures vues pour cette nouvelle année publié au jo du 8 décembre dernier la loi numéro 2020 1525 du 7 décembre 2020 on m'a appelé loi asap contient des dispositions impactant directement les contrats de la commande publique certaines d'entre elles sont liées à la phase de passation des marchés avec l'ajout d'un nouveau cas de recours au marché passé sans publicité ni mise en concurrence ou bien encore la modification d'un des seuils de dispense de procédures d'autres dispositions concernent la phase de passation mais aussi d'exécution des contrats comme l'article 132 de cette loi relatif aux circonstances exceptionnelles qui intègrent de nouveaux livres au sein du code de la commande publique il ya aussi bien d'autres dispositions de cette loi qui intéresse ces contrats laurence léry avocat associé et élisabeth lançon avocate travaillant tous deux au sein du cabinet ad actis ancien anciennement cabinet à damas vont décrypter les dispositions essentielles de cette loi alors avant de vous laisser la parole je rappelle aux participants que vous pouvez poser vos questions à tout moment en cliquant sur l'onglet questions maître je vous laisse la parole oui richard et tous nos auditeurs bonjour à vous tous une fois n'est pas coutume mais on commencera cette année d'abord pour adresser tous nos voeux à vous tous en sachant que l'année 2020 a été difficile on est intervenu pour le compte de moniteurs juristes sous la bannière d'adamas aujourd'hui avec cette nouvelle année en fait le cabinet damas est devenu le cabinet d'altis et les circonstances ont malheureusement évolué de manière un peu j'allais dire pas forcément très favorable en ce début d'année puisqu'on est encore soumis à cet épisode de d'épidémie de colis de 19 et qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec certaines dispositions de la loi dont on a parlé tout à l'heure et donc voilà on voulait d'abord vous adresser tous nos voeux vous remercier votre confiance vous dire qu'on aura une intervention donc à deux voies aujourd'hui avec moi même donc laurent série avocat associé et élisabeth lançon voilà et donc on je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a un programme qui est assez lourd par rapport à cette nouvelle loi qui est intervenue et qui a concerné donc la commande publique en partie voilà alors par rapport à cette loi la particularité qu'elle a c'est que on n'est pas en présence aujourd'hui d'une loi qui ne vise que la commande publique on est en présence en fait en réalité d'une loi qui au départ lorsqu'elle a été présentée par devant le parlement était une loi qui avait en fait pour objet de d'accélérer de simplifier l'action publique et c'est la raison pour laquelle en fait vous trouverez dans cette loi en fait une multitude de dispositions qui ne concerne pas la commande publique et donc toute une série de deux mesures qui concernent en fait la simplification des décisions administratives la simplification de démarche des français au quotidien des mesures en vue d'un soutien pour le rebond de l'économie et comme le disait richard à la fin de cette loi trois articles qui ont pour vocation de traiter la commande publique alors c'est quelque chose d'assez remarquable et qui s'explique assez facilement c'est que la loi lorsqu'elle a été déposée au départ pour être discuté pour son élaboration l'a été dans un contexte où il n'y avait pas encore l'épidémie de covid 19 et la loi au départ ne comportait qu'une mesure de simplification qui concernait en fait les marchés de prestations d'assistance juridique dans le domaine de la représentation en justice et finalement les circonstances de l'année 2020 ont conduit le législateur et en réalité le gouvernement a proposé toute une série d'amendements et qui sont venus enrichir la loi dans le domaine de la commande publique c'est voilà c'est quelque chose qui mérite d'être noté et c'est la raison pour laquelle finalement quand vous lisez cette loi vous verrez que les dispositions de la commande publique ne viennent qu'à la fin alors pourquoi ce petit rappel préalable sur la loi ASAP c'est que cette loi ASAP a fait l'objet d'une saisine de la part de députés pour contester notamment les dispositions qui étaient relatives à la commande publique et on a eu des parlementaires des députés qui ont fait feu de tout bois sur l'ensemble des dispositions pratiquement de la loi ASAP qui étaient relatives à la commande publique un des principaux reproches et c'est intéressant de le souligner qui était fait en fait par les parlementaires au gouvernement c'était en fait la pratique des cavaliers législatifs puisque en fait les députés ont estimé que cette loi au départ ne concernait pas la commande publique et que donc il n'était pas possible pour le gouvernement d'avoir inséré des amendements qui modifiaient aussi profondément le code de la commande publique notamment en intégrant des nouvelles on va le voir des nouvelles mesures qui peuvent quand même concerner et affecter pas mal la commande publique et donc le conseil constitutionnel dans cette décision rendue le 3 décembre 2020 que je vous invite à lire a apporté des précisions intéressantes en considérant qu'il n'y avait pas de mécanisme de cavalier législatif puisque en réalité la loi avait déjà prévu au moins une disposition sur les marchés de prestations d'assistants juridiques et donc ça permettait en fait au gouvernement d'introduire toute une série de mesures qui sont bien loin on le verra de tout cela et donc le la loi en tout cas a été promulguée le 7 décembre 2020 et elle a été publiée le 8 décembre au journal officiel du décembre 2020 alors saillissant de ces mesures qui ont été prises en vue de soutenir la commande publique ce qu'on propose avec elisabeth aujourd'hui c'est de faire une petite balade une fois n'est pas coutume à travers en fait différentes hypothèses et différentes situations qui intéressent le droit de la commande publique la loi en fait concerne pas mal de sujets qu'on va reprendre un peu dans le détail évidemment pendant cette heure qu'on va passer ensemble elle a élargé les hypothèses dans lesquelles un marché peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence elle vise à soutenir notamment l'accès des PME au marché public globaux elle introduit comme le disait richard un mécanisme un livre nouveau pour les marchés un livre nouveau aussi pour les concessions en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles et elle comporte des mesures d'assouplissement de conditions d'accès aux entreprises en difficulté aux droits de la commande publique voilà elle harmonise en fait les règles appliquées en matière de marché de modifications de marché public et elle crée un régime unique pour les marchés réservés on le voit à travers cette ce catalogue en fait cette loi fait feu de tout bois en matière de commande publique et donc c'est quelque chose d'assez d'assez particulier qui mérite d'être d'être noté et d'être relevé ce matin alors tout de suite en introduction quelques remarques les questions qu'on peut se poser par rapport à cette loi ASAP d'abord en fait moi je le dis très clairement elle s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes qui ont visé le droit de la commande publique depuis maintenant quatre ou cinq ans avec sous l'influence des directives communautaires la consécration du droit des concessions l'entrée en vigueur du code de la commande publique depuis le 1er avril 2019 l'adoption de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid avec toutes les mesures notamment les ordonnances qui ont été prises en matière de marché public et j'avoue qu'en fait il y a quelque chose de très particulier avec cette loi qui finalement vient encore rajouter une couche des nouvelles modifications on peut être effrayé éventuellement un tout petit peu par ces séries de réformes et de modifications j'ai toujours été très surpris aujourd'hui par ces notions de simplification le gouvernement voilà il ya des ordonnances qui sont prises régulièrement pour simplifier le droit et j'avoue que avocat depuis maintenant plus de 20 ans je suis un peu surpris de voir finalement cette accumulation de textes et je ne suis pas certain qu'on soit vraiment dans la simplification en tout cas ça nécessite finalement à chaque fois d'être vigilant et de finalement à chaque fois d'adapter et d'essayer de comprendre les nouveaux textes la deuxième chose évidemment que que je relève et qu'on relève avec elizabeth c'est que son champ d'application est particulièrement vaste puisqu'elle compte elle concerne tant la passation que l'exécution des contrats elle crée un nouveau livre dans le dans le code de la commande publique qui tient compte des circonstances exceptionnelles donc on le voit c'est c'est une loi qui vraiment englobe beaucoup beaucoup de sujets et donc voilà qui nécessite un peu de temps pour en appréhender le contenu et les contours et donc on aboutit dans ce dans ce préambule cette introduction maintenant c'est une habitude que j'ai prise à chaque fois qu'on intervient pour présenter une nouvelle réforme à chaque fois il faut faire attention aux droits transitoires et d'ailleurs bon on verra que la loi hasab justement règle un des sujets du droit transitoire sur les modifications des marchés qui avaient été conclues avant avril 2016 et donc il ne faut pas oublier voilà une fois n'est pas coutume encore comme je disais tout à l'heure le fait que quand il ya une réforme quand il ya une nouvelle ordonnance qui intervient en matière de marché quand la loi hasab intervient il faut se poser la question du droit transitoire et là dans ce texte évidemment on a essayé avec elizabeth dans notre support de bien indiquer à chaque fois par rapport à chaque disposition qu'elle était le le les modalités d'entrée en vigueur du texte et en fait les règles sont assez simple finalement dans cette loi puisque pour chaque disposition relative à la commande publique on a dans chaque article une disposition qui vient prévoir le droit transitoire et qui vous indique en fait que ces dispositions sous réserve d'exception sont applicables au contrat donc au marché public et au contrat de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la loi c'est à dire à compter du 8 décembre 2020 c'est à dire que pour parler clairement cette loi beaucoup de ses dispositions vont s'appliquer à des marchés ou des concessions pour lesquelles la consultation ou un avis publicité est publié après enfin envoyé à la publication pardon après la date du 8 décembre 2020 alors pour mémoire on peut citer une jurisprudence du conseil d'état de 2017 société sort en fait qui était venu rappeler qu'en matière de passation de contrat dfp la délibération sur le principe de la dsp enfin sur le principe de conclure un contrat de délégation de service public ne constitue pas en fait un l'engagement de la consultation ce n'est qu'un acte préparatoire et donc voilà c'est quelque chose de ce qui fait qu'en réalité le ce qui va compter le plus souvent pour les acheteurs ça va être pour les marchés notamment et pour les dsp l'envoi à la publication qui va être l'élément à prendre en compte pour savoir quelle disposition appliquée voilà pour cette entrée en matière et c'est ce petit préambule alors on a essayé avec elizabeth non pas de faire un catalogue et un inventaire à la prévère pour voir quelles sont les différentes dispositions donc on s'est dit que le plus simple c'était en fait de respecter un peu la voilà ce qu'on voit souvent dans les ouvrages en droit des marches publiques et c'est voilà les dispositions relatives les dispositions nouvelles relatives à la passation des marches publiques les dispositions nouvelles qui sont transversales qui concernent la passation et l'exécution des contrats de la commande publique et puis ensuite un petit focus sur les les dispositions nouvelles qui concernent exclusivement l'exécution des contrats de la commande publique à savoir la modification des contrats conclu avant le 1er avril 2016 voilà ce qui nous permet finalement de mettre dans ces différentes rubriques l'ensemble des apports de cette loi asap et donc c'est ce qu'on va vous présenter ce matin alors donc les dispositions nouvelles relatives à la passation des marchés publics alors cette loi asap finalement si on veut retenir en ce qui concerne les règles de passation ces principaux apports ils sont de trois ordres le premier c'est l'élargissement des possibilités de conclure des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence le deuxième c'est la création d'un régime unique pour les marchés réservés et le troisième la troisième modification c'est l'extension du champ des marchés globaux voilà c'est les trois principaux apports on va évidemment détailler alors sur l'élargissement des possibilités de conclure des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence c'est évidemment quelque chose voilà j'ai pas mal écrit sur le sujet c'est quelque chose en tout cas qui revient très souvent la tentation des acheteurs publics évidemment elle est toujours très grande de vouloir conclure des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence en considérant que voilà finalement mettre mettre en place une procédure de publicité une procédure de mise en concurrence c'est toujours ça prend du temps ça ça nécessite des précautions et donc c'est vrai que la tentation est grande de toujours vouloir échapper à ce carcan entre guillemets des règles de la commande publique de manière assez paradoxal en tout cas enfin voilà ce qui est intéressant c'est que l'article l 21 22-1 du code de la commande publique prévoyait qu'un marché public pouvait passer sans publicité ni mise en concurrence préalable dans des cas fixés par décret en conseil d'état lorsque et c'est important en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse d'une urgence particulière de son objet de sa valeur estimée le respect d'une telle procédure était inutile impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur donc on avait bien trois cas première procédure infructueuse l'urgence particulière objet ou valeur estimée du contrat faisait que finalement si on respectait la procédure de mise en concurrence ça allait être manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur et on avait sur ces dispositions évidemment des une partie réglementaire du code de la commande publique qui venait décliner en fait ces différentes hypothèses dans lesquelles l'acheteur peut conclure un marché une commande hors marché enfin voilà sans publicité et sans mise en concurrence alors évidemment comme je le disais le juge se montre extrêmement vigilant en fait sur le choix de l'acheteur de recourir à ses exceptions et parmi les exceptions les plus notables que tout le monde connaît il ya notamment le cas de l'urgence impérieuse qui a parfois été appliquée en matière de de mme fin qui a été appliquée par les acheteurs parfois pour faire face aux situations résultant parfois de catastrophes naturelles ou même par rapport aux copines et puis il ya aussi le cas très connu évidemment des marchés de travaux de fournitures de services qui ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour des raisons artistiques techniques ou tenant la protection de droits d'exclusivité et donc évidemment c'est enfin voilà c'est très souvent les fondements qui sont invoqués par les acheteurs avec pour ce dernier point sur les motifs techniques notamment l'hypothèse parfois du recours à la vefa en tout cas toujours est il que on est face à un texte et des dispositions du code de la commande publique qui devait être interprétée avec beaucoup de rigueur parce que en fait c'est l'exception aux règles de mise en concurrence qui s'impose en principe aux acheteurs alors le hors ces hypothèses qui étaient prévues par le ccp le gouvernement donc avait prévu en fait une augmentation des cas dans lesquels l'acheteur pouvait recourir à un marché sans publicité ni mise en concurrence pour des marchés de travaux dès lors qu'ils étaient inférieurs à un socle de 70 000 euros hors taxes jusqu'au 10 juillet 2021 dans un contexte de Covid-19 et on voit bien en fait finalement qu'on a un texte et un système aujourd'hui de la commande publique qui fait que ces exceptions sont strictement délimitées alors pourquoi on est on a fait ce petit rappel préalable c'est parce qu'aujourd'hui en fait la loi asap n'a pas fait voler en éclats évidemment les principes qui existent qui que j'ai rappelé au contraire mais elle a essayé quand même de d'élargir un peu les choses et de prévoir des cas un peu plus variés et d'ajouter des nouvelles possibilités aux acheteurs de recourir à des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable donc ces trois nouveautés sont cités dans ce slide que vous avez sous les yeux donc l'insertion de ce motif d'intérêt général dont on va parler le relèvement des seuils à 100 000 euros hors taxes et ensuite le cas des marchés d'assistance juridique en tout cas pour ce qui concerne la représentation en justice alors tout de suite par rapport au premier la première véritable nouveauté de la loi asap c'est la possibilité de conclure des marchés sans publicité ni mise en concurrence pour motif d'intérêt général alors le texte que j'ai cité tout à l'heure c'était volontaire l'article l 21 22 tiré indiqué bien donc que dans les cas que je citais en fait le respect de la procédure devait être inutile impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur on n'avait pas d'autres possibilités et que fait la loi asap la loi asap vient rajouter à l'article l 21 22 tiré un un corps de phase qui est ou un autre ou un motif d'intérêt général et par souci et clarté le slide suivant vous donne aujourd'hui donc la nouvelle rédaction de l'article l 21 22 tiré un du code de la commande publique résultant de la loi asap et qui donc prévoit aujourd'hui que il peut y avoir un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable dans les cas fixés par décret en conseil d'état lorsque en raison notamment de l'existence une première procédure infructueuse d'une urgence particulière de son objet ou sa valeur estimée le respect d'une telle procédure est inutile impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur ou à un motif d'intérêt général alors c'est très important d'insister sur cette nouvelle rédaction parce que il ya un raccourci qui peut être fait qui consisterait à considérer et c'est ce qu'on a beaucoup mieux en doctrine que désormais en fait un motif d'intérêt général permettrait en fait de conclure des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence or en réalité quand on quand on va étudier les choses en plus en détail on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples et que le ce nouveau motif ne va pas être aussi aisé que ça à mettre en oeuvre en tout cas toujours est il que là encore sur le plan du droit transitoire ces nouvelles dispositions dont on s'appliquait à compter des marchés pour lesquels la consultation est engagée où la vie de publicité est engagée à partir de fin est en réapplication après le 8 décembre 2020 alors voilà ce quand on rentre un peu dans l'analyse de ce motif l'idée était en fait de sécuriser juridiquement les évolutions réglementaires et de et de simplifier en quelque sorte et d'accélérer la possibilité pour les acheteurs publics de conclure des marchés sans publicité ni mise en concurrence alors évidemment tout ça résulte en fait de mesures en fait qui qui visent à soutenir l'activité économique dans un contexte de crise covid qu'on connaît aujourd'hui et donc en fait on se rend compte aujourd'hui que déjà que ce pour ce motif d'intérêt général qu'on pourrait trouver et qu'on trouve déjà en droit public notamment quand on parle de de résiliation d'un contrat pour un motif d'intérêt général d'abandon de la procédure pour un motif d'intérêt général on n'est pas toujours sur des motifs économiques or là en fait en réalité cette faculté qui qui va être posée et qui existe aujourd'hui de conclure de tel marché sans publicité préalable ni mise en concurrence pour des motifs d'intérêt général on voit que c'est des fondements économiques qui vont en réalité plutôt tendre à permettre de mettre en oeuvre ces cas la deuxième chose qui est extrêmement important à souligner et moi qui me laisse un peu perplexe et qui laisse perplexe un certain nombre de commentateurs de cette réforme c'est que le conseil constitutionnel comme je vous le disais tout à l'heure a été saisie de l'ensemble de cette disposition de la commande publique de quasiment la totalité d'entre elles par rapport aux motifs d'intérêt général une des critiques qui était faite par le texte c'était que finalement le la dérogation était totalement imprécise beaucoup trop général et qu'on ne savait pas finalement à quoi les correspondent ces motifs d'intérêt général bon le conseil constitutionnel est venu quelque part interpréter la loi en restreignant en quelque sorte en champ d'application et en rassurant de toute façon quelque part peut-être les inquiétudes des parlementaires en disant en fait que finalement ce motif d'intérêt général ces dérogations ne pourraient s'appliquer que dans les cas où en raison finalement notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse d'une urgence particulière de son objet ou de sa valeur estimée le recours donc à ces règles de mise en concurrence serait contraire à des motifs d'intérêt général et donc finalement on voit que quelque part et j'étais ravi de le voir quand je lisais des commentaires de cette loi on est un certain nombre de praticiens à se dire finalement que le cadre dans lequel on va pouvoir recourir à cette nouvelle procédure se rapprochera très fortement quand même du de celui qu'on connaît aujourd'hui et notamment voilà des motifs techniques etc donc c'est déjà une première chose qui est à qui est à relever la deuxième chose qui est à relever c'est que le conseil consulé l'a bien indiqué aussi qu'il fallait respecter les règles de d'égalité d'accès à la commande publique et de bon usage de données publiques donc on ne pourra pas non plus faire n'importe quoi dans le dans la mise en oeuvre de ce motif d'intérêt général et finalement ce texte pose toute une série de questions qui à mon sens ne vont être réglées que par le pouvoir réglementaire parce qu'en fait en réalité et c'est ce qui c'est ce qui fait que cette loi asap aujourd'hui elle a passé le j'allais dire le le cap du conseil constitutionnel et donc elle a été déclarée les régulières cette fois cette mesure mais par contre en fait en réalité il va falloir attendre d'avoir les décrets pour pouvoir vérifier et s'assurer en fait que cette loi est bien régulière et que les cas de dérogation qui sont prévus pour des motifs d'intérêt général seront réguliers et donc j'allais dire que c'est un feuilleton qui ne fait que commencer et il faut voir en fait ce que donnera la suite alors en tout cas ce qui est certain c'est que cette dérogation pour motifs d'intérêt général elle ne peut pas elle ne pourra pas intervenir aussi librement qu'on le veut parce que on est quand même dans un cadre où le droit communautaire j'allais dire à poser sa main sur le droit interne en matière de marché public en droit de droit de la commande publique et le droit communautaire lui ne prévoit en fait la possibilité de recourir à des marchés sans publicité mis en concurrence que pour des circonstances très exceptionnelles et qui tiennent notamment à des à des événements imprévisibles qui ne sont pas imputables pour l'adjudicateur ou bien lorsqu'il est clair que dès le départ le fait qu'il y ait une publicité mis en concurrence n'apporterait pas plus de concurrence et donc c'est quand même un premier une première limite qui va quand même très très fortement encadré le encadrer la faculté et la liberté du pouvoir et commentaire et la deuxième chose voilà qui qui est certaine aussi c'est que voilà le seul le pouvoir réglementaire va va devoir lorsqu'il va préciser ses motifs être lié il va devoir être lié par les hypothèses qui étaient prévues à l'article 21 22-1 et et ensuite part de toute façon il y aura cette contrainte d'égalité d'accès à la commande publique et donc j'avoue que voilà ce matin je j'aurais aimé vous donner des exemples en fait de ce que pourraient être des marchés publics conclu sans publicité mis en concurrence pour des motifs d'intérêt général enfin voilà en réalité on se rend compte que la rédaction du texte fait que ce ne sera pas un motif d'intérêt général qui permettra de passer ces marchés c'est plutôt c'est le fait de respecter une procédure de mise en concurrence qui se heurterait à l'intérêt général et on voit qu'il ya toute une série de nuances qui font que ça ne va pas être très simple pour prévoir ces différents cas et où on évoque en fait en réalité plutôt des mesures sectorielles éventuellement par rapport à certains seuils pour soutenir tel ou tel pan de l'activité économique en tout cas voilà c'est une nouveauté qui est louable mais je ne ferai pas que la montagne accouche d'une souris c'est extrêmement important de le relever les marchés publics de travaux conclu sans publicité mis en concurrence inférieure à 100 mille euros je veux je vais laisser la parole lisa elizabeth lanson pour parler de ce que cet aspect de la réforme merci donc on a en effet avec la loi asap un second élargissement des possibilités pour les acheteurs de conclure des marchés publics sans publicité mises en concurrence et ce second élargissement concerne les marchés de travaux puisque ce qui a été constaté notamment c'est que dans le contexte de l'épidémie de kovic 19 vous avez des données par rapport notamment à la région une de france les appels d'offres ont chuté et comme laurent l'a expliqué par un décret numéro 2020 893 du 22 juillet 2020 il avait déjà été prévu par le gouvernement que le seuil applicable aux acheteurs jusqu'au 10 juillet 2021 inclus pour conclure un marché de travaux a été a été est passé à 70 mille euros hors taxes mais là le législateur a décidé d'aller plus loin en relevant encore les seuils pour les seuls marchés de travaux puisque si on regarde l'article 142 de la loi asap il prévoit désormais que jusqu'au 31 décembre 2022 inclus donc on va le voir c'est encore une fois une modification qui est limitée dans le temps dont l'application est limitée dans le temps donc jusqu'au 31 décembre 2022 inclus les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 mille euros hors taxes de précision ces dispositions elles sont applicables au lot qui porte sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 mille euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède à 20% de la valeur totale estimée de tous les lots par ailleurs il ya une autre précision qui est apportée par ce dont on parlait au début en fait de notre présentation par l'article 142 c'est qu'en fait cet article il va s'appliquer au marché public pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi c'est à dire laurent en avait parlé le 8 décembre 2020 donc c'est ce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure la mise en oeuvre de cette disposition elle est limitée de long le temps donc elle ne sera permise que jusqu'au 31 décembre 2022 comme les mesures qui avaient été prises par le décret précédent en 2020 la question qui se pose c'est l'apport par conséquent de cette nouvelle disposition de prime abord l'objectif semble louable c'est à dire faciliter la relance des chantiers publics face à une baisse des du nombre d'appels d'offres qui est lancé et contracter plus rapidement avec les entreprises notamment les pme on verra d'ailleurs que ouvrir l'accès de la commande publique aux pme est un autre objectif de la loi à ça pour autant un certain nombre d'interrogations subsiste puisque on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi une telle mesure n'a été adoptée que pour les seuls marchés de travaux pas pour les marchés de fournitures ni les marchés de services dans la continuité de ce qui avait été fait en 2020 et par ailleurs ce qu'avaient relevé les auteurs de la saisine du conseil constitutionnel c'est qu'en fait la justification du recours à une telle mesure pas interroger puisque l'existence de difficultés d'accès à la commande publique résultant des procédures de publicité et de mise en concurrence n'a pas forcément été démontré voilà pour le deuxième point qui va en fait faciliter la possibilité pour les acheteurs de conclure des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence maintenant laurent va vous parler donc du troisième point c'est à dire la passation sans publicité ni mise en concurrence de certains marchés de services juridiques oui alors je veux juste rajouter deux petits points en complément à ce que est ce que vient de dire elizabeth le premier en fait c'est sur l'intelligibilité de la loi en fait on en parlait tout à l'heure aussi en préambule je disais que la loi devenait plus compliqué à comprendre et à mettre en oeuvre parce qu'en fait ces dispositions de l'article 142 de la loi ASAP en fait ne sont pas codifiés alors j'étais un peu surpris mais en fait elles n'ont pas été codifiées ça veut dire qu'en réalité aujourd'hui on se retrouve avec un droit de la commande publique qui comporte pour l'essentiel des dispositions dans le code de la commande publique mais on a aujourd'hui des dispositions qui ne figurent pas dans le code de la commande publique et c'est toujours très embêtant pour un praticien et pour notamment les acheteurs que vous êtes de vous dire que finalement des textes peuvent être égarés perdu ailleurs ou bien voilà et donc ça c'est un premier point qui nous pose problème la deuxième chose qui peut poser aussi débat c'est la question finalement de l'application de la loi dans le temps on parlait droit transitoire moi j'ai quand même une difficulté avec ces textes qui s'appliquent jusqu'à une certaine date aujourd'hui on est dans le feu de l'actualité dans le coeur de de la crise covid avec ces débats mais dans quelques mois et quand on se rend en 2022 que se passera-t-il et finalement on a du provisoire qui dure du provisoire qui parfois ne va pas durer et donc je trouve que voilà en termes d'intelligibilité de la loi c'est quelque chose d'assez compliqué deuxième point deuxième petite précision on a parlé avec elisabeth c'est l'interprétation qui peut y avoir sur la loi certains auteurs si on est très strict pourrait dire finalement que cette mesure de relèvement du seuil à 100 mille euros ne viserait en fait que les marchés qui sont allotis avec vous le verrez une petite particularité que ils sont donc visés des lots donc intérieurs à 100 mille euros et donc avec un montant cumuleux des lots qui n'excèderait pas 20% de la valeur totale estimée du marché et certains n'ont pas hésité à considérer que cette réforme finalement n'aurait visé que les marchés allotis alors bon là encore vous savez aussi bien que moi le principe c'est en théorie l'allotissement des marchés pour les acheteurs publics et donc en principe voilà l'allotissement et des marchés globaux par exception il me semble que de manière raisonnable on peut considérer qu'évidemment cette disposition s'applique pour les marchés allotis mais que pour un marché qui sera un marché qui ne serait pas allotis le le seuil de 100 mille euros hors taxe serait quand même un seuil qui évidemment serait tout à fait possible qui serait possible de mettre en oeuvre là encore c'est pareil peut-être une clarification serait souhaitable au moins une réponse de la daji peut-être sur ce point en tout cas voilà je pense que raisonnablement doit pouvoir considérer que qu'un montant qu'un marché global de 100 mille euros en matière de travaux pourrait bénéficier de cette exception ou alors voilà il aurait certainement peut-être quelque chose à corriger voilà alors sur les marchés d'assistance juridique je passe à ça rapidement évidemment ça nous intéresse nous avocats et juristes mais voilà la petite partie des lois app et finalement c'est c'est quelque chose de très amusant dans cette loi c'est que c'est le trait d'union c'est ce qui a permis puisque ces mesures figurées à l'origine dans la loi c'est ce qui a permis de justifier finalement l'ensemble de ces amendements de la part du gouvernement et finalement cet enrichissement de la loi qui a été critiqué par les députés alors pour faire très simple par rapport au marché d'assistance juridique il y a en fait des dépréciations d'assistance juridique notamment de conseils qui peuvent être donnés à des acteurs publics et qui font l'objet en fait d'une publicité de mise en concurrence qui est librement défini par l'acheteur voilà c'était avec des règles un peu adapté et puis il y avait en fait notamment pour les marchés d'assistance juridique qui portait sur la représentation et le conseil qui est lié justement donc à la représentation en justice en fait en réalité une obligation de publicité de mise en concurrence qui était librement défini par l'acheteur et c'était en fait posé par notamment les articles r21 23 tiré 1 du code de la commande publique voilà et ce qui se passe en fait c'est que ce texte en fait qui était posé par la france qui prévoyait que la représentation légale d'un client par un avocat lors d'une procédure d'arbitrage de contentieux et les conseils juridiques étaient fournis en vue de la préparation d'une telle procédure pour être très clair beaucoup d'avocats et de juristes avaient considéré que la france avait sur comment dire avait de manière j'allais dire surabondante appliquer le droit communautaire puisque les directives ne prévoyait pas en fait dans ce cas là d'obligation de publicité de mise en concurrence la cour de justice de l'union européenne était venue en fait rappeler que lorsque un avocat intervient pour défendre un de ses clients dans le cas notamment d'un contentieux en fait il y avait en fait quelque part une notion d'intuitu personnel qui était tellement forte qu'il fallait en fait que le client puis choisir son avocat librement sans qu'il y ait d'obligation de publicité de mise en concurrence et donc finalement la loi ASAP donc lorsqu'elle avait été mis dans l'étudio législatif au début 2020 elle visait en fait justement à corriger en fait cette situation et donc l'article 140 de la loi ASAP a permis en fait aujourd'hui de corriger les choses et de faire en sorte que les marchés donc d'assistants juridiques qui sont liés donc uniquement à la représentation légale d'un client par un avocat dans le cas d'une procédure juridictionnelle ou un modèle alternatif de règlement des conflits et les prestations de conseils qui est juridique qui s'y rattachent ça a permis en fait à ces marchés de rejoindre la catégorie des marchés de services juridiques en fait qui ne font l'objet en principe d'aucune obligation de publicité de mise en concurrence et donc ça rejoint le régime notamment des services de certification et d'authentification d'actes assurés par des notaires et et les catégories de services juridiques qui faisaient l'objet d'absolument aucune obligation de publicité de mise en concurrence donc c'est quelque chose qui évidemment est nature très certainement à permettre notamment à des collectivités à l'état ou tous les achats publics de choisir librement leur avocat lorsqu'il ya une procédure contentieuse ils peuvent prendre le meilleur en tout cas celui qu'ils estiment être le meilleur ou le cabinet ou les conseils voilà qui leur paraîtront offrir le maximum de garanties et de compétences pour gérer des contentieux je dirais juste une chose on dépend de ma paroisse qu'effectivement le contentieux administratif le contentieux judiciaire des marchés de la commande publique des concessions c'est quelque chose de très particulier qui m'est arrivé voilà de constater qu'un dossier peut être gagné sur des questions de procédures sur des questions très particulières et que voilà sans dénigrer voilà le conseil qui est extrêmement important le contentieux c'est quelque chose de particulier et pourquoi avoir associé le conseil qui se rattache au contentieux c'est parce qu'évidemment quand on traite un dossier contentieux la stratégie se prépare en amont et il serait illusoire de croire qu'un avocat ou un conseil puisse j'allais dire vous vous pondre des écritures sans avoir analysé le dossier à côté donc c'est quelque chose qui évidemment est une mesure qui paraît être louable qui se comprend en tout cas et c'est bien que la france soit revenu en arrière en tout cas en en allant pas plus loin que ce que ce qui exige le droit communautaire un petit mot évidemment à mon avis ça ne va pas sans quand même le respect de choix d'une offre pertinente c'est à dire qu'il s'agit pas d'aller choisir ses amis et de prendre des gens qui sont incompétents pour défendre vos dossiers c'est ne pas dire aussi non plus qu'il faut être totalement fou pour aller j'allais dire attacher à des prestations de conseil ce qui n'a absolument aucun lien avec un contentieux et que si jamais demain il ya une collectivité locale ou un un pouvoir d'unicateur devait rendre des comptes une entité adjudicatrice évidemment il s'agirait de pouvoir justifier de quand même du fait que il y avait un lien avec un contentieux possible et ensuite ça veut dire aussi qu'il s'agit pas toujours peut-être d'aller choisir le même avocat toujours parce que voilà il s'agit quand même aussi on parlait tout à l'heure d'égalité de dans les deux dans le d'accès à la commande publique il faut pas que ce soit toujours le même éventuellement qui soit choisi même si vous avez une confiance absolue dans quelques-uns voilà en tout cas c'est une mesure qui mérite d'être d'être saluée la création d'un régime juridique unique pour les marchés réservés je relaisse la parole à elisabeth merci alors ce qu'on voit c'est que donc la loi asap elle s'est traduite par l'adoption des mesures relatives à la passation des marchés publics on vient de voir celle relative à l'élargissement de la possibilité de conclure des marchés sans publicité mise en concurrence autre mesure de la loi asap c'est la création d'un régime unique pour les marchés réservés donc ce qu'on rappelle ici c'est que jusqu'à présent l'article l 21 13 4 du code de la commande publique interdisait expressément que dans une même procédure que c'est que cette même procédure soit réservée à la fois pour aux entreprises adaptées et établissements et services d'aide par le travail et aux structures d'insertion par l'activité économique et ce que regrettaient les législateurs en tout cas les auteurs en fait de l'amendement concernant les marchés réservés c'est que ce dispositif pouvait être de nature à freiner les synergies et les collaborations sur les territoires entre d'une part les acteurs de l'insertion et d'autre part les acteurs du handicap ce qui fait que finalement la loi asap est allée plus loin elle a modifié cet article du code de la commande publique ce qui fait que maintenant sa nouvelle rédaction prévoit qu'un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui vont être les entreprises adaptées et établissements et services d'aide par le travail et à ceux qui sont donc des structures d'insertion par l'activité économique ces dispositions étant applicables depuis la promulgation de la loi les acheteurs finalement ne vont plus avoir à choisir en amont s'ils vont décider de réserver un lot un marché aux personnes handicapées ou aux personnes en difficulté qui vont relever de l'insertion par l'activité économique concernant l'apport de ces nouvelles dispositions l'objectif du législateur on l'a montré c'est d'alléger les contraintes pour les acheteurs pour la mise en place de leur politique d'insertion et de favoriser en fait la constitution de groupement d'entreprises les synergies entre les deux types de structures pour autant que l'on observe de prime abord ce que l'on peut dire à propos de cet article et en attendant son application effective en pratique c'est qu'on ne peut exclure qu'en association c'est de 10 en associant ces deux dispositifs en fait législateurs mettent en concurrence les acteurs de l'insertion et du handicap ça ne peut être exclu à ce stade troisième point sur sur l'adoption de mesures sur la passation des contrats publics c'est l'extension des marchés globaux dont laurent va vous parler dans les marchés globaux là aussi c'est pareil on le voit et on commence à s'en rendre compte la loi ASAP elle fait feu de tout bois et elle va dans tous les sens toujours par rapport à la passation des contrats les marchés globaux évidemment c'est quelque chose aujourd'hui qui est qui est né en fait avec les contrats de partenariat il y a maintenant quelques années en 2004 et qui aujourd'hui finalement voilà c'est généralisé avec ces marchés globaux soit des marchés globaux de notamment les marchés de de performances etc conception réalisation et avec des marchés globaux sectoriels alors la particularité de cette loi ASAP c'est que le gouvernement a profité en fait de cette loi pour faire deux ajouts le premier en fait c'est l'article 143 de cette loi que vous avez sous les yeux qui permet en fait donc de recourir à des marchés globaux pour l'état pour la conception la construction l'aménagement l'exploitation la maintenance ou l'entretien des infrastructures linéaires de transport hors bâtiment et la deuxième en fait c'est pour la SGP ces nouvelles dispositions de l'article 144 de la loi ASAP qui là aussi entre en vigueur à compter du jour de la publication de la loi est donc finalement ce par rapport à cette extension des marchés globaux elle se traduit finalement par deux nouvelles hypothèses de recours à des marchés globaux c'est d'abord pour l'état de recourir à ce type de contrat de marchés globaux notamment pour tout ce qui est infrastructures de transport type autoroutes voies ferrées par exemple qui pourront faire l'objet de marchés globaux donc c'est une nouveauté qui mérite d'être soulignée alors que l'état pouvait le faire avant notamment pour tout ce qui était police par la construction de bâtiments de police gendarmerie centre pénitentiaire etc et pour la société du grand pari en fait c'est de prévoir que les titulaires de ces contrats de marchés globaux puissent aussi participer à des possibilités de construction et de valorisation d'immeubles qui sont situés à proximité en fait des gares qui sont construites et donc voilà avec un périmètre je crois qu'il est de 600 mètres autour des gares avec encore une fois des certaines limites posées évidemment à ces marchés globaux mais en tout cas quelque chose qui témoigne à l'évidence aujourd'hui d'un équilibre à trouver entre d'un côté les marchés à l'outil l'allotissement des contrats et puis de l'autre aujourd'hui quand même malgré tout une volonté aussi parfois dans certains cas de permettre à l'acheteur de recourir à un marché global qui on sait voilà et je vais pas revenir dessus déplait très fortement parfois quand même aux architectes à la maîtrise d'oeuvre parce qu'ils n'aiment pas être associés évidemment dans le cas de ces contrats aux entreprises de travaux et et donc voilà il ya toujours des très fortes réticences à ces contrats globaux tant de la part de la maîtrise d'oeuvre que aussi de la part des des PME et on va en parler tout à l'heure justement la loi ASAP qui est venu un peu assouplir les choix sur ce point voilà pour un autre rapport de la loi ASAP en ce qui concerne la passation des contrats et on arrive maintenant donc en fait donc à ces dispositions nouvelles qui visent tant la passation que l'exécution des contrats de la commande publique alors le évidemment dans ces mesures qui visent tant la passation que l'exécution la mesure phare que vous voyez en fait c'est celle de la création de livres nouveaux relatifs aux circonstances exceptionnelles et qui finalement fait son entrée dans le code de la commande publique la deuxième chose évidemment et je viens d'en parler un tout petit peu c'est le soutien de l'accès des PME et artisans aux marchés globaux dès lors qu'on étend évidemment le champ des marchés globaux et qu'on a cette crainte que les PME notamment ne soient exclus finalement de la mise en concurrence et du jeu il faut aussi évidemment compenser cela et donc la loi ASAP est venue là aussi apporter des modifications sur la réglementation applicable et après évidemment c'est ce que je dis en apprenant préambule cette loi ASAP elle a été enrichie en matière de commande publique avec le contexte du COVID évidemment les entreprises qui sont en difficulté enfin voilà cette crise du COVID ne laissera pas attaque l'économie française et a déjà commencé à toucher gravement les opérateurs économiques et donc la loi ASAP est venue aussi traiter de ces questions par la création du dispositif de circonstances exceptionnelles donc de dans le code de la commande publique je vais aller à l'essentiel par rapport à tout ça en fait finalement le gouvernement a saisi finalement l'opportunité à travers cette loi ASAP d'intégrer en fait un dispositif de circonstances exceptionnelles dans le code de la commande publique et comme le relevé le rapporteur au sein de la commission spéciale donc chargé d'examiner le projet de loi en fait l'idée était de prévoir un mécanisme de réglementation législatif qui soit qui prenne en compte en fait les besoins tant des acheteurs que des co-contractants et c'est ce que le le la loi s'était forcée de faire alors cette loi là encore c'est une petite particularité puisque elle s'applique elle crée un nouveau donc un nouveau livre dans la partie marche publique et dans la partie concession et que nous dit en fait cette loi elle nous dit que dans le cas où la loi reconnaît l'existence de circonstances exceptionnelles ou met en oeuvre des mesures temporaires donc destinées à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les conditions de passation ou d'exécution d'un marché public un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines de ces mesures pour les marchés publics en cours d'exécution en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée cette loi nous dit également que ce décret entre en vigueur sur toute ou partie du territoire pour une période qui ne peut excéder 24 mois et dont la prorogation est le cas échéant autorisé par la loi et enfin ce qui est extrêmement important c'est que le texte nous dit également la réforme en tout cas la voie ASAP indique que la mise en oeuvre de ces mesures par les acheteurs donc qui seront prévus par le décret ne devront être mises en oeuvre que lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation et dans l'exécution d'un marché public pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles et évidemment en lisant en fait ce texte on se rend compte tout de suite qu'il ya quelques points qui sont qui peuvent poser question d'abord en fait finalement on met en place dans le code de la commande publique des un cadre qui va avoir pour objet de régler en fait la notion de circonstances exceptionnelles et on se rend bien compte en fait que par rapport à cette notion de circonstances exceptionnelles elle n'a pas été définie en fait par le par le législateur et ça a été on le verra tout à l'heure un des points de critique des députés qui ont saisi le conseil consuliel en disant en fait que finalement c'était l'occasion de laisser un blanc-seing en fait quelque part au législateur pour pouvoir en fait modifier comme il le souhaite les règles de la commande publique et donc c'est une première difficulté on a cette notion de circonstances exceptionnelles qui n'est pas forcément bien définie en tout cas ce qui est certain en fait c'est que pour que cette c'est ce titre puisse être mis en place et que pas que cette disposition puisse être mise en place et qu'un décrit puisse être pris il faut qu'on soit en situation de mesure donc de circonstances exceptionnelles qui vont correspondre en fait en réalité malgré tout et je crois qu'il y avait des versions de la loi qui évoquait des hypothèses de pandémie de guerre de cataclysme naturel ou de ou autre ce sera évidemment ce type de circonstances et donc ce qui est certain c'est qu'en tout cas ce qui pourra permettre éventuellement l'adoption de décrets en fait sur le fondement de ces circonstances exceptionnelles ce sera par exemple l'hypothèse de déclenchement d'état d'urgence sécuritaire ou d'état d'urgence sanitaire tel que notamment le code de la santé publique l'a prévu aux articles notamment l 31 31-12 et suivant et donc c'est les hypothèses qu'on connaît aujourd'hui notamment d'état d'urgence sanitaire qui sont très certainement de mode de nature à pouvoir permettre éventuellement qu'un décret soit pris pour pouvoir préciser les mesures qui devait être qui devait être nécessaire pour faire face à cette crise et donc on voit bien en fait que finalement et je le dis tout de suite cette loi en fait qui a été adoptée elle a pour objet en réalité me semble-t-il de permettre d'éviter au gouvernement d'avoir chaque fois qu'il y aura des circonstances exceptionnelles besoin de recourir éventuellement à des mécanismes soit de loi qui pourront être difficiles à être mis en place dans un contexte de crise et de crise de guerre de cataclysme de pandémie ça permet d'éviter en fait avec ce nouveau mécanisme d'avoir à mettre en place un mécanisme de recours à l'article 38 de la constitution les ordonnances et donc quelque part finalement ça a très certainement comme vocation de permettre de donner plus de souplesse en fait au pouvoir réglementaire puisque c'est lui qui viendra dire par décret quelles sont les mesures qu'on peut prendre et c'est finalement quelque chose voilà qui paraît pas mauvais en tout cas sur le principe ça devrait permettre dans des circonstances quand même pas forcément évidentes au gouvernement de pouvoir dire voilà on prend telle ou telle mesure et précisément en fait voilà c'est ça l'intérêt de ce livre c'est que pourquoi j'envoie le terme on employait avec élisabeth le terme de catalogue c'est finalement en fait ce livre sur les circonstances exceptionnelles ne vous dit pas en fait que lorsqu'il ya une circonstance exceptionnelle et qu'un décret est pris toutes les mesures qu'on va détailler doivent être prises en fait c'est un catalogue l'acheteur en fait peut choisir dans ces mesures finalement ce qu'il veut alors pourquoi je vais passer rapidement sur ces différentes mesures non pas qu'elle soit inintéressante mais c'est que vous allez vous rendre compte avec le support qui sera mis en ligne que finalement elle se rapproche furieusement des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui avait été prise en fait sur le fondement de la loi d'état d'urgence à la loi de d'urgence pour faire face à l'épidémie de colis du 23 mars 2020 c'est à dire que alors c'est pas du copier coller mais en tout cas dans l'esprit la loi asap a eu pour objet finalement de transposer dans le code de la commande publique une bonne part de la panoplie des mesures qui avaient été prévues par l'ordonnance du 25 mars 2020 qui portait adaptation des règles de passation et d'exécution des contrats de la commande publique alors je suis intervenu et je remercie moniteur juriste plusieurs fois l'année dernière sur ces sujets là donc voilà on j'avais détaillé on avait détaillé bien dans le détail en fait l'ensemble des mesures qui pouvaient être prises et donc vous allez voir que ce matin on va reprendre pour l'essentiel ce catalogue et donc finalement quand on les prend en les balayant assez rapidement vous allez retrouver ces mesures donc évidemment la possibilité pour l'acheteur donc si le décret prévoit cette mesure de dire en cours de procédure d'adapter les règles de passation du contrat évidemment en respectant les règles d'égalité d'accès des candidats d'égalité de traitement des candidats à la commande publique et ensuite en voilà en adaptant les règles comme il le faut c'est à dire qu'éventuellement en changeant s'il y a des visites qui étaient prévues de ne plus organiser de visite ou de trouver d'autres modes de d'accès aux candidats aux informations sur le éventuellement les prestations à réaliser en tout cas c'est une des premières mesures qui est prévue et qui était déjà prévu dans l'ordonnance du 25 mars 2020 la deuxième chose une deuxième mesure qui peut être prise dans le catalogue c'est la possibilité de prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante et ça c'est quelque chose qui avait déjà été mis en oeuvre pendant la première phase de colis de la première vague où on s'est rendu compte que beaucoup d'acheteurs ont repoussé en fait les délais de réception des candidatures ou des offres et ça évidemment c'est quelque chose qui est permis à l'acheteur s'il veut favoriser une mise en concurrence sachant que le texte là aussi prévoit que si jamais en fait on peut pas avoir de retard dans l'exécution des prestations en fait on peut ne pas accorder de délais non plus et donc voilà c'est à double tranchant il y a un droit mais il n'y a pas non plus d'obligation la deuxième enfin la troisième mesure qui peut être prévue qu'on avait rencontré aussi dans l'ordonnance du 25 mars 2020 c'était la possibilité en fait de prolonger par avenant la durée du contrat initial et là on a on a des mesures en fait qui peuvent être mises en place lorsque l'organisation d'une portion de mise en concurrence ne peut être mise en oeuvre et avec en fait à chaque fois une durée de prolongation qui ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles augmenter de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue d'expiration de cette période donc là encore c'est pareil c'est des règles dérogatoires en matière de modification des contrats qu'on va voir tout à l'heure et donc ça veut dire que on tient compte du fait que on ne pourra pas éventuellement conclure un contrat avant l'échéance d'un contrat précédent et donc il faut rajouter une certaine durée le décret pourra prévoir ce que prévoyait déjà l'ordonnance du 25 mars 2020 et c'est la même chose pour les les concessions il ya évidemment dans ce qui concerne là aussi les délais d'exécution et toujours l'exécution du contrat c'est lorsqu'il ya un délai d'exécution qui est prévu au contrat si le titulaire ne peut respecter en fait le délai d'exécution si jamais évidemment et c'est là que c'est important j'avais déjà écrit dans la revue du moniteur sur ce point pour des concessionnaires il faut qu'ils fassent la demande avant que le délai contractuel soit expiré c'est à dire qu'on peut pas le faire après c'est voilà c'est si on s'engage à faire et qu'on ne tient pas les délais et qu'on n'a rien demandé c'est trop tard en revanche si on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir faire on va pas pouvoir tenir un délai le titulaire peut avoir le droit de de faire deux fois de demander ce cette prolongation de délai d'exécution évidemment d'échapper à des pénalités de retard par exemple c'est extrêmement important on retrouve voyez une petite ainsi dans cette dans cette slide sur le fait que ces dispositions sont valables nonobstant toute stipulation contraire du contrat à l'exception de celles qui sont plus favorables au titulaire du contrat on voit bien je le disais tout à l'heure avec elisabeth que cette loi elle vise à la fois l'acheteur mais aussi le le titulaire du contrat et s'efforce en fait en réalité vous voyez de reprendre et de consacrer la loi a finalement consacre le un peu le régime juridique applicable depuis l'ordonnance du 25 mars 2020 pour certains contrats en tout cas cette loi elle prévoit aussi donc pour les en matière de marché public en fait de la possibilité de ne pas sanctionner le le titulaire du marché lorsqu'il est dans la possibilité d'exécuter en raison justement la situation de colis par exemple voilà ou en raison de la situation de circonstances exceptionnelles dans ce cas-là en fait le là aussi lorsque le titulaire démontre qu'il n'a pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive dans ce cas évidemment le là aussi le le titulaire du contrat ne se verra pas appliquer de pénalité donc on voit que c'est quelque chose qui est très protecteur en fait pour le titulaire d'un marché public toujours en matière de marché public c'est l'hypothèse éventuellement de l'exécution alors qu'on connaît en principe en matière de marché quand il n'y a pas de circonstances exceptionnelles quand un titulaire est défaillant on peut conclure un contrat de suspicion ou exécuter un contrat au prix et risque résilier par un contrat pour un marché de travaux au prix et risque du titulaire du contrat le principe c'est que si on fait bien les choses dans les formes le titulaire du contrat qui est résilié avec une résiliation assez tort à ses frais à risque va devoir supporter éventuellement les les frais liés au surcoût du nouveau marché et ben là en fait dans cette période de circonstances exceptionnelles si jamais le le contrat ne peut être exécuté par le titulaire mais qu'il faut absolument que la prestation soit faite on retrouve là encore un mécanisme convaincu dans l'ordonnance du 25 mars 2020 la possibilité de conclure le contrat avec un tiers et sans que le son puisse imposer éventuellement évidemment au titulaire du contrat le les les frais liés au surcoût du contrat de substitution et pareil on le titulaire du marché ne peut pas non plus réclamer d'argent évidemment à la personne publique en considérant que les prestations n'ont pas été exécutées par lui on voit qu'on est dans un régime qui est très fortement inspiré des premières mesures qui ont été prévues pour faire face à l'épidémie de colis alors évidemment selon le conseil constitutionnel voilà c'est que le 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 les députés critiquaient encore une fois l'attitude du gouvernement en considérant en fait que que la loi et un moment qui avait été mis en place en fait ne prévoyait pas en fait suffisamment la notion de circonstances exceptionnelles ils invoquaient la notion d'incompétence négative en clair que la loi n'était pas allée aussi loin qu'elle le devait pour définir la situation et le conseil constitutionnel a considéré au contraire que c'était régulier et donc voilà en considérant que finalement il y avait il y avait matière dans la loi suffisamment de précisions et que de toute façon voilà le décret allait se situer à les pouvoirs enfin voilà quand il serait pris de façon il serait justifié par des circonstances très précises notamment de voilà comme celle qu'on a évoquée crise sanitaire ou d'autres catastrophes alors en fait en réalité bon par rapport à ce régime de circonstances exceptionnelles là encore je vais dire c'est pas qu'il ya rien de nouveau on constate qu'il ya des petites choses qui manquent par rapport à l'ordonnance du 25 mars 2020 tout n'a pas été repris notamment en matière de marché sur les règles d'exécution financière il n'y a pas de on n'a pas prévu l'hypothèse d'être payé alors même que on n'a pas exécuté les prestations donc voilà c'est un peu différent c'est certain et moi je le relève et la doctrine on la relève tous cette notion de circonstances exceptionnelles elle va se télescopé très certainement avec la notion d'imprévision mais j'allais dire là encore je suis pas terrorisé parce que de toute façon déjà lorsque l'ordonnance du 25 mars 2020 a été prise on s'est tous posé la question de savoir comment c'est ce nouveau texte allait être allait se être s'appliquer s'articuler avec les régimes prétoriens qui avaient été dégagés par le conseil d'état on avait fait un édito dans le numéro spécial de l'actualité de pour le moniteur dans le numéro qui avait été consacré en fait justement aux mesures prises pour faire face à la crise qu'au vide et c'est vrai qu'il ya un grand débat qui existe aujourd'hui entre eux pourquoi prendre tous ces nouveaux textes pourquoi mais consacré dans un temps des textes en fait des choses qui finalement ont été posées par le conseil d'état par le logiciel administratif et des notions qui avaient permis de faire face en fait depuis des années des années en fait à des problèmes qui existaient et donc finalement voilà cette cette loi asap s'inscrit dans l'air du temps voilà on vient écrire des choses qui au départ étaient posées par la justice du conseil état est-ce que c'est un progrès qui est mauvais on verra plus tard en tout cas c'est ça la porte un petit mot donc voilà sur le soutien des pme et artisans au marché globaux avec elizabeth oui alors rapidement deuxième deuxième cas de dispositions transversales adoptées par la loi asap qui touche tant la passation que l'exécution des marchés les marchés globaux qui sont cités par l'article l 21 71-1 du code de la commande libre qui sont les marchés de conception réalisation les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels étaient déjà pour certains d'entre eux visés par de telles par de telles dispositions qui vivaient à permettre de faciliter l'accès des pme et artisans et artisans à ces marchés donc donc ce qu'on sait ce qu'on doit rappeler en tout cas c'est qu'en principe les acheteurs publics ils ont une certaine liberté de choix dans les critères en vue sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse c'est ce que rappelle l'article l 21 52-7 du code de la commande publique toutefois c'est ce que je viens de dire dans certains cas particuliers pour les marchés globaux la la liberté de choix peut être limitée par les textes et c'était ce qui était déjà prévu en fait par les textes pour les marchés globaux en matière de commande publique donc par exemple s'agissant des marchés partenariens l'article l 22 22-4 du code de la commande publique contraignait déjà l'acheteur à tenir compte parmi les critères d'attribution du contrat de la part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engager à confier à des pme ou à des artisans et pour les marchés globaux des dispositions avaient été fixés dans le cadre justement de l'ordonnance du 17 juin 2020 dans le cas dans le contexte de l'épidémie de covid 19 qui portait diverses mesures en matière de commande publique puisqu'en fait les mécanismes de soutien en matière de pme suivant avait été prévu il était prévu que la part minimale de l'exécution du marché que le titulaire s'engage à confier directement ou indirectement à des pme ou à des artisans soit encadrée cette part ne pouvait être inférieure à 10% du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas l'acheteur devait tenir compte par ailleurs parmi les critères d'attribution du marché global de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des pme ou à des artisans et ses dispositions elles avaient comme certaines dispositions prises dans le contexte de l'épidémie de covid 19 vocation à s'appliquer dans une durée limitée dans le temps c'est à dire jusqu'en juillet 2021 là ce que vient faire la loi à sap en fait c'est qu'elle vient en fait soutenir de façon de plus beaucoup plus affirmé l'accès des pme et artisans aux marchés globaux à travers essentiellement deux mesures en fait d'une part la part minimale d'exécution du marché que le soumissionnaire à un marché global s'engage à confier à des pme ou à des artisans doit être prévu par le marché et cette part minimale elle sera prévue par voie réglementaire et ensuite conformément aux nouvelles dispositions la loi asap cette part d'exécution elle doit constituer un critère d'attribution de ce même marché global on vous a reprécisé également que ces dispositions elles avaient vocation à s'appliquer à compter de la date de publication de la loi c'est à dire du 8 décembre 2020 s'agissant plus précisément de leur apport une fois encore l'objectif il est de favoriser l'accès des pme et des artisans à la commande publique donc il est louable la vraie question qui se pose par contre c'est l'ampleur de cette part minimale qui sera confiée aux artisans et aux pme quelle sera-t-elle comment est-ce que le pouvoir réglementaire va la définir est ce qu'on sera à 10% du montant prévisionnel du marché comme la doctrine semble l'envisager ou pas et est-ce que finalement ça constituera in fine un réel progrès pour les pme à ce jour ce sont des questions qui se posent toujours étant donné que cette cette part n'a pas été n'a pas été précisée par le législateur qui en a confié le soin au pouvoir réglementaire troisième disposition c'est la meilleure protection des entreprises en difficulté voilà alors là aussi c'est pareil on voit que c'est les effets de la crise colis en tout cas qui qui motive en fait le législateur donc par rapport à cette cette crise en fait on s'est rendu compte que pas mal d'entreprises pouvaient aujourd'hui se retrouver en difficulté et donc le l'idée du législateur a été finalement d'assouplir un peu les règles alors ce qui se passait c'est que dans le code de la commande publique actuelle la rédaction antérieure à la loi asap on prévoyait en fait lui a été exclue de la procédure de passation des marchés les personnes qui étaient admises à la procédure de relâchement judiciaire et qui ne justifiaient pas avoir été habilité à poursuivre leurs activités pendant l'exécution du marché et donc on avait tout un débat et on est consulté à plusieurs reprises en tant qu'avocat sur ces sujets et on avait toute une série de jurisprudence notamment du conseil d'état de 2010 à 10 novembre 2010 numéro 341 132 qui dit nous disait notamment qu'une entreprise qui est en route en regressement judiciaire n'était pas recevable à soumissionner à un marché dont l'exécution s'étendait au delà de la période d'observation admise par le jugement l'autorisant à poursuivre son activité et c'est vrai qu'on avait dans les dans les textes de la commande publique finalement des dispositions qui se sera porté le plus souvent en fait à cette notion de période d'observation puisque lorsque la procédure de relâchement judiciaire est ouverte il ya un jugement on a une période d'observation qui est ce qui s'ouvre en principe pour six mois qui peut être renouvelé et c'est vrai que très souvent en fait le l'entreprise avait une difficulté parce que sur des contrats qui peuvent être d'une très courte durée quand il s'agit de livrer un matériel le marché peut prévoir une durée qui est très courte mais lorsqu'il s'agit par une entreprise qui intervient en matière de travaux et que les travaux vont durer deux ou trois ans par exemple évidemment le fait d'avoir une période d'observation qui que de six mois est limitée dans le temps que c'est que l'acheteur était quelque part obligé de d'écarter en fait la candidature de cette de cette entreprise on s'est rendu compte en fait que finalement le nombre d'entreprises qui pouvaient bénéficier donc d'une situation de redressement pas qu'ils pouvaient être placés en redressement en difficulté à les augmenter avec la crise et il y avait en fait dans le code de la commande publique un petit moment qui était l'hypothèse dans laquelle l'entreprise bénéficiait d'un plan de redressement dont la durée maximale d'ailleurs peut être de 10 ans et il y avait quelque part un trou dans la raquette dans le code de la commande publique puisqu'on se référait lorsqu'on examinait les exclusions de plein droit de la commande publique et que au jugement qui avait été rendu et à cette notion de période d'observation et on ne tenait pas compte éventuellement de l'entreprise qui pouvait avoir un plan de redressement qui avait été validé et qui avait été mis en place et donc la loi asap pour faire simple est venu corriger les choses en permettant en fait nous dit la direction des affaires juridiques d'assouplir un peu les règles pour les entreprises qui sont en difficulté puisque donc cette loi asap prévoit désormais en fait et donc c'est l'article 131 de la loi on vous donne la nouvelle rédaction prévoit que sont exclues de la procédure de prestation des marchés les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article l 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régi par un droit étranger qui ne bénéficie pas d'un plan de redressement ou qui ne justifie pas d'avoir et avoir été habilité à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché et on a les mêmes dispositions pour les concessions ça veut dire en fait finalement aujourd'hui que c'est quelque chose voilà qui va permettre de soulager en tout cas je l'espère beaucoup d'entreprises dès lors que finalement à partir du moment où la consultation est donc est engagée ou l'avis d'avis avec la concurrence est engagée après le 8 décembre 2020 l'acheteur ne pourra pas au cours de la procédure écarter une entreprise qui dispose d'un plan de redressement l'entreprise elle est in bonus et on considère qu'elle dispose d'un plan de redressement et donc l'acheteur ne pourra pas parce que écarter la candidature de l'entreprise qui dispose de ce plan de redressement et effectivement c'est quelque chose de tout à fait louable mais évidemment je le dis tout de suite aussi le plan de redressement il intervient à l'issue de la procédure de redressement en tout cas voilà s'il intervient souvent quelques mois après que l'entreprise est fait l'objet d'un jugement qui quitte et qui lui parait de la posture de redressement judiciaire et donc ça veut dire en fait que un bon nombre d'entreprises pourront malheureusement voir leur candidature être exclues et notamment celles qui n'ont pas de plan de redressement et qui ont une période qui sont dans le cadre d'une période d'observation dont la durée sera insuffisante au regard de la durée d'exécution du marché et donc c'est la jurisprudence que je vous citais du conseil d'état avec un arrêt encore plus récent de 2014 conseil d'état numéro 374 387 du 26 mars 2014 on aura encore donc des difficultés pour des entreprises qui se trouvent en période d'observation mais qui n'ont pas de plan de redressement et évidemment les entreprises qui qui auront été mises en liquidation judiciaire aussi évidemment seront toujours en difficulté je dirais juste un petit mot aussi parce que j'ai eu malheureusement par le passé à consulter ce point une entreprise qui en difficulté financière elle a parfois aussi du mal à payer ses ses impôts et ses cotisations sociales et un autre motif évidemment de l'exclusion de la commande publique c'est le fait qu'on ne soit pas à jour de ses obligations fiscales et sociales et sauf avoir obtenu un moratoire avec l'administration et donc ça pourra toujours être quand même malgré tout un parcours du combattant pour les entreprises de pouvoir accéder à la commande publique si elles sont en difficulté financière et donc voilà il faut de la vigilance en tout cas le souci de la loi ASAP ça a été de en tout cas d'afficher cet objectif à cette cette ce soutien entre guillemets aux entreprises avec cet assouplissement par rapport au plan de redressement qui justifie leur candidature la deuxième chose par rapport à la résiliation des contrats c'est que en fait on avait une rédaction dans le dans le code de la commande publique qui prévoyait que l'acheteur peut résilier en fait un contrat si finalement l'opérateur qui était en situation tout à fait financière très bonne passait en fait en situation de votation judiciaire il fallait qu'il soit informé de ses difficultés et il y avait un risque évidemment que le contrat puisse être résilié et la rédaction de l'article L21 95-4 du code de la commande publique laissait entendre finalement que l'entreprise qui était en redressement judiciaire son contrat devait pratiquement automatiquement être résilié la loi ASAP ce qu'elle est venue faire c'est qu'elle est venue finalement aujourd'hui réaligner un peu enfin je trouve que c'est beaucoup plus clair ce que les praticiens connaissaient c'est que évidemment quand on est en situation de difficulté l'article 131 la loi ASAP donc que vous avez est venu rappeler qu'il y a quand même des dispositions qui figurent dans le code du commerce notamment l'article L622-13 du code du commerce et qui font que tout acheteur sait qu'il ne peut pas résilier un contrat parce que l'entreprise est en relation judiciaire même si elle exécute mal ses prestations même si parfois c'est un peu tendu j'ai été confronté pareil avec des clients avec des opérateurs économiques qui sont en situation de défaillance c'est évidemment pas facile à gérer pour le pouvoir adjudicateur ou l'autorité concédante mais ça nous donne pas un droit à résilier le contrat et donc aujourd'hui le code de la commande publique prévoit bien en fait ce renvoi et indique bien que l'acheteur pourra prononcer la résiliation du marché au seul motif enfin il pourra prononcer la résiliation du marché évidemment que en respectant les hypothèses de résiliation de plein droit prévu au titre du code de commerce et donc c'est quelque chose qui est encore louable d'avoir voulu rappeler au pouvoir adjudicateur qui doit respecter ces dispositions alors ces dispositions on vous les a fait figurer dans ce support de présentation aujourd'hui et donc voilà notamment le cas qui devrait être mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur ou l'autorité concédante ce sera il y aura un débat qui va se poser il faudra voir déjà si l'administrateur veut poursuivre ou non l'exécution du contrat et comment les choses se passent mais en tout cas le contrat ne pourra être résilier de plein droit qu'après une mise en demeure de prendre partie sur la poursuite du contrat adressé donc par le pouvoir adjudicateur à l'administrateur est resté plus d'un mois sans réponse sachant que le code de commerce on dit bien que ce délai peut être modulé dans la limite de deux mois soit en plus soit en moins mais voilà et donc c'est des petites voilà finalement cette loi zap elle est venue clarifier les choses c'est des petites touches mais qui sont quand même importantes et qui témoignent à l'évidence que le législateur a voulu tenir compte de ces possibles difficultés économiques et pour terminer là ça va être très rapide c'est une mesure que de la loi zap qui qui vise finalement aujourd'hui à harmoniser totalement les règles de modification des contrats qui sont en cours on avait une espèce d'anomalie en termes de règles de modification des contrats puisque les directives de 2014 avaient réformé en fait les règles de modification de contrat en prévoyant un régime un peu unique en indiquant notamment et vous savez tous très bien qu'on peut modifier les contrats dans six hypothèses lorsqu'il y a notamment des clauses d'options de réexamen lorsqu'il y a des clauses de substitution d'opérateurs économiques qui ont été prévues lorsque la modification n'est pas substantielle en dessous de certains seuils etc voilà c'est des choses que tout le monde connaît très bien aujourd'hui et sauf qu'il y avait une particularité c'est que ces règles de modification des contrats s'appliquaient en matière de concession à tous les contrats qui étaient conclus et qui avaient été conclu antérieurement au 1er avril 2016 et donc pour les concessions on avait des règles de modification qui était parfaitement clair le contrat qui avait été conclu avant le 1er avril 2016 était enfin ces modifications obéissait au régime des nouvelles directives et par contre pour les marchés publics on avait la petite la particularité c'est que les marchés qui avaient été conclu après le 1er avril 2016 ne pouvait pas être modifié de ce selon le nouveau régime juridique applicable et ce qui fait qu'on avait des difficultés parce que notamment lors l'ancien code des marches publiques et les dispositions avaient été abrogés par les ordonnances de 2015 et de 2016 et puis le code de la commande publique et donc on avait un trou dans la raquette puisque notamment sur les marchés complémentaires il y avait pour les marchés conclu avant le 1er avril 2016 on ne pouvait pas les modifier et ça avait conduit d'ailleurs la direction des affaires juridiques à faire une fiche pour indiquer pour ces contrats on pouvait malgré tout quelque part recourir à des un avenant et en quelque sorte d'appliquer la nouvelle réglementation sur les prestations complémentaires sans que finalement le nouveau texte soit applicable et donc c'était quand même très inconfortable et la loi asap elle a eu le mérite finalement de clarifier les choses puisque aujourd'hui finalement toutes les choses sont parfaitement claires et pour tous les contrats et y compris les marchés qu'ils soient conclues et qu'ils étaient conclu avant le 1er avril 2016 ou après il les règles de modification sont celles qui sont fixées par le code de la commande publique et donc on s'est permis avec elisabeth de vous rappeler ces différentes règles ces différentes options sur les deux derniers slides mais voilà j'allais dire c'est pas vraiment l'objet des débats ce matin c'est voilà on retrouve donc pour les marchés qui ont été conclu avant le 1er avril 2016 l'application de ce régime nouveau qu'on connaît depuis les directives de 2014 et notamment voilà c'est très clair aujourd'hui un marché qui a été conclu avant le 1er avril 2016 on peut le modifier lorsque notamment pour des prestations supplémentaires qui ont été rendues nécessaires avec une prestation plus ou moins stricte de la part du juge mais avec la limite notamment de 50% du montant du contrat initial on peut recourir aujourd'hui à des avenants qui vont permettre de modifier le contrat là aussi c'est pareil qui garderait bien de toute remarque pour savoir si c'était mieux avant ou pas la majorité de la doctrine et voilà il ya des choses positives se considèrent que voilà que les nouvelles dispositions sont peut-être plus souples qu'on a fait des cadeaux aux opérateurs économiques avec ces nouvelles règles de modification c'est pas l'objet des débats ce matin voilà on voilà au terme d'un peu plus d'une heure d'exposer je pense qu'on a fait le tour avec élisabeth de l'ensemble en fait des apports de cette loi asap je crois qu'on n'a rien laissé de côté sur le plan de la commande publique et donc je crois qu'il est venu le temps des questions réponses voilà donc on va prendre reconnaissance si vous voulez bien voilà et mettre je vais pas prendre la parole écoutez je remercie déjà donc pour cette intervention très dense que le texte contenait pas mal de dispositions intéressantes concernant impactant directement les contrats et les marchés publics et donc je vous demande de m'assurer des quelques instants le temps que les maîtres série maître l'enfant puissent examiner les questions 1 1 – Oui, on va commencer à répondre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions, mais je pense qu'il y a des questions auxquelles on a répondu déjà avec Elisabeth. Le rehaussement des sols, en fait, dispense de procédures à 100 000 euros. Ils ont demandé, en fait, si c'était que pour les marchés à lotis ou pas. J'ai répondu, je pense que non, en fait. Évidemment, ça mériterait d'être confirmé par peut-être une réponse de la DAJ, mais je pense que raisonnablement, on peut considérer que le seuil est bien à 100 000 euros, y compris même pour un marché qui ne serait pas à lotis. La deuxième question que vous avez posée, c'était notamment sur la question de savoir, en fait, quand est-ce qu'entre en vigueur cette disposition sur les seuils à 100 000 euros ? Évidemment, la chose est simple, c'est qu'à partir du moment, en fait, où on est aujourd'hui le 7 janvier, la loi est entrée en vigueur depuis le 8 décembre dernier. Et donc, on peut considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas de difficulté à recourir, en fait, à des marchés de travaux dont le seuil serait inférieur à 100 000 euros. Alors, évidemment, il n'y a pas de débat de savoir si la consultation est engagée ou un avis de publicité a été publié, puisque de toute façon, voilà, dans la mesure où c'est un marché sans publicité ni mis en concurrence, il n'y aura pas de débat de publicité. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez recourir, en fait, à ces éléments. Voilà. Après, ensuite, comme question, on a des choses par rapport aux circonstances exceptionnelles. On a, en fait, par rapport aux circonstances exceptionnelles, je le disais, c'est très clair, on a finalement une codification dans la partie législative d'un catalogue de mesures qui peuvent être prises. Et donc, le mécanisme, il est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait éventuellement la reconnaissance de circonstances d'état d'urgence sanitaire ou d'état d'urgence sécuritaire qui soient prises par l'État, sur le fondement du Code de la santé publique, comme c'est le cas aujourd'hui. Et en théorie, dans ces hypothèses de circonstances exceptionnelles, un décret devra être pris. C'est-à-dire qu'il faudra évidemment que le décret soit pris par rapport à ces circonstances exceptionnelles et vienne dire quelles sont les mesures qui peuvent être prises. Et c'est là qu'à mon avis, la particularité qu'il y a, c'est que dès lors que le décret ne fera que reprendre le catalogue des mesures qui ont été fixées par le Code de la commande publique, les nouveaux livres qui ont été introduits dans le Code, en fait, le décret devrait être considéré comme régulier, sauf à considérer évidemment qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles et que les circonstances exceptionnelles ne justifient pas, évidemment, telle ou telle mesure. Alors, pareil, sur les circonstances exceptionnelles, il y a un mot qu'on n'a pas dit avec Elisabeth. Il y a une vraie question que je me pose et qu'on se pose tous, c'est que les circonstances exceptionnelles, c'est quelque chose d'imprévisible, notamment, enfin, ça doit rester plutôt exceptionnel. Et si jamais l'exceptionnel, il dure, il dure, il dure, et que ça fait des mois et des mois et qu'on reste en situation de crise pendant très, très longtemps, il y a un moment, en fait, où on peut se dire que l'exceptionnel, ce n'est plus l'exceptionnel, sauf qu'on voit bien que les mesures qui ont été prévues par le Code de la commande publique, on a un décret qui a une durée de 24 mois, on se rend bien compte que lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, en fait, elles peuvent durer longtemps. On voit bien que la crise et l'épidémie qu'on a aujourd'hui, elle ne va pas se régler en un jour. Ce ne sera pas la même chose de faire face éventuellement à un cataclysme naturel où il y a des circonstances exceptionnelles, avec une hypothèse d'épidémie qui touche tout le territoire. Je pense que l'intérêt de cette réforme de la loi ASAP, c'est simplement de prévoir un cadre et de pouvoir passer par décret sans avoir besoin de solliciter le législateur. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, je continue à faire la question au fur et à mesure. Après, la question, notamment, pas de publicité obligatoire des 90 000 euros pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros hors taxes. Oui, à partir du moment où vous souhaitez bénéficier de l'exception, il n'y a pas d'autre chose. Après, je remercie une des personnes qui nous a écoutés. Effectivement, c'était une surtransposition. C'était le MOOC que je cherchais sur les marchés d'assistance juridique. Merci à vous. Voilà. Je vois que finalement, on n'a pas trop de questions. Ici, on a encore des nouvelles séries de questions qui arrivent. Je coupe le micro quelques minutes pour prendre connaissance des nouvelles séries de questions. Ce qui nous arrive, on les voit au fur et à mesure. Je coupe le micro depuis quelques secondes. Merci. Merci. Oui, on a pas mal de questions sur lesquelles on en prend connaissance au fur et à mesure. Voilà, juste des petites questions par rapport au motif d'intérêt général. Effectivement, c'est très clair. La question qui a été posée, le motif d'intérêt général devra se rattacher en fait à un des motifs qui a été prévu aujourd'hui par le Code. Et donc, ce sera effectivement une procédure infructueuse ou bien des motifs techniques ou autres, ceux que j'ai évoqués. Et donc, c'est ce qui fait que, je le disais très clairement, beaucoup de personnes se disent que ça pourrait concerner éventuellement plutôt des questions de seuil dans d'autres domaines. Et en fait, on est tous très attentifs en se demandant comment, il y aura peut-être un petit trou de souris pour pouvoir voir ces exceptions. Et on se demande si la montagne ne va pas coucher d'une souris parce que beaucoup d'observateurs dont je fais partie se disent qu'il va falloir jouer un jeu d'équilibrisme en fait pour le gouvernement dans le cadre de la partie réglementaire du Code pour trouver ces nouvelles hypothèses. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est sur une traduction de l'intérêt général qui est une notion, comme je le disais, qui existe vraiment en matière de droit public qui est fondamentale. On résilie un contrat pour un motif d'intérêt général. On peut conclure des conventions, notamment en matière d'annulation, par exemple, de contrats de délégation de service public. Vous savez, on peut conclure des contrats provisoires pour des motifs d'intérêt général qui tiennent à la continuité du service public lorsqu'on n'a pas pu organiser de mise en concurrence. Le Conseil d'État a mis à plusieurs reprises qu'on pouvait le faire, mais on n'est pas vraiment dans les mêmes cas. Et c'est vraiment quelque chose d'aujourd'hui, on attend vraiment de voir comment ce sera mis en œuvre. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport, vous l'avez relevé à la loi ASAP, et on parlait des PME, l'accès des PME au marché public. Le fait, effectivement, qu'il y a une question qui a été posée, je le disais, la société qui est en redressement judiciaire, elle a un passif ursaf, elle parfois ne fait pas ses impôts, et comment gérer cette situation. Alors, la particularité, c'est que j'ai eu un dossier récemment qui a porté sur ce sujet-là. En fait, vous devez, en principe, lorsque vous n'êtes pas à jour de vos attestations fiscales et sociales, ou plutôt, lorsque vous n'êtes pas à jour du paiement de ces sommes, vous devez, en cours d'exécution du contrat, le déclarer à la personne publique qui peut éventuellement, et qui parfois va devoir résilier votre contrat. Lorsqu'on est en phase de passation du contrat, évidemment, vous devez fournir les attestations qui démontrent que vous êtes à jour, et le code prévoit quand même une dérogation, qui est que vous pouvez aussi produire un moratoire qui a été conclu avec les services compétents fiscaux ou sociaux pour avoir un échelonnement de paiement des sommes qui sont dues. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la loi ASAP ne règle pas tout. Si vous n'avez pas, en fait, cet échelonnement et cet accord, ce moratoire, que vous ne pouvez pas le produire, en fait, au pouvoir adjudicateur ou à l'autorité concédante, en principe, votre candidature devrait être exclue, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur la question concernant les marchés réservés, et sur le fait de savoir si on peut lire la nouvelle disposition comme possibilité d'eux et obligation de réserver à la fois à l'IAE et au secteur protégé, l'idée, c'est qu'en fait, si on regarde le code de la commande publique, on a la possibilité de réserver des marchés à des entreprises adaptées à des établissements de services d'aide par le travail, d'une part, d'autre part, de réserver des marchés ou des lots, donc c'est à chaque fois des marchés ou des lots, à des structures d'insertion par l'activité économique, donc IAE, et troisième hypothèse, on peut réserver un même marché ou un même lot à des opérateurs économiques qui, donc, soit sont rattachables à l'IAE, soit sont des entreprises adaptées et des établissements de services d'aide par le travail. Voilà. Donc, on a, en fait, trois hypothèses, avec trois, en fait, possibilités à chaque fois. Voilà. Et je pense qu'on a... Alors, oui, il y a des questions sur la résiliation, et notamment si l'administrateur garde le silence, si l'administrateur ne dit pas qu'il veut poursuivre le contrat, en fait, vous pouvez résilier le contrat, effectivement. Notamment, je lise l'hypothèse, évidemment, d'entreprise en situation de redressement judiciaire. Je continue. Il y a encore une nouvelle série de questions qui vient d'arriver. On va regarder rapidement. On va regarder. On regarde encore une autre question, et puis on mettra ce webinaire, si vous le voulez bien. Alors, quelques remarques, en fait, sur les circonstances exceptionnelles. Donc, effectivement, le code de la commande publique a été adopté aujourd'hui. On a vécu jusqu'à maintenant, en fait, avec l'épidémie COVID, avec la loi qui avait organisé, en fait, qui a prévu l'état d'urgence sanitaire, avec les ordonnances que je disais tout à l'heure, qui continuent, nous disaient, la DAJ à s'appliquer pour les contrats qui ont été conclus antérieurement au 23 juillet. Et donc, pour ces contrats, en fait, on continue encore à pouvoir bénéficier des mesures qui étaient prévues par l'ordonnance. Donc, ça, c'est quelque chose de plutôt favorable. Mais en revanche, par contre, sur cette loi ASAP, les circonstances exceptionnelles, il n'y a pas eu de décret aujourd'hui qui a été prévu pour fixer un nouveau catalogue. En revanche, on pourrait se poser la question aujourd'hui, évidemment, que ce soit fait par décret. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Évidemment, ce sont des dispositions qui, pour l'instant, existent, mais qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur les marchés globaux, je vous confirme bien que l'extension qui a été prévue pour les marchés globaux ne vise que les secteurs sectoriels, et elle ne concerne en fait bien que l'État. En fait, je pense que l'idée, c'est qu'on se rend compte que les marchés globaux sont extrêmement intéressants aujourd'hui dans des démarches de performance en termes de rémunération du titulaire du contrat par rapport à des objectifs de performance. Ils sont aussi intéressants en termes de globalité. C'est intéressant pour l'État de pouvoir confier à un seul groupement d'opérateurs, à la fois la conception, l'exploitation, etc. On s'est dit que pour construire notamment des nouvelles autoroutes, construire des nouvelles routes, construire des nouvelles voies ferrées, ça pouvait être éventuellement intéressant. On a quand même touché à ces marchés globaux qui sont aujourd'hui quelque chose de très, qui est dans le vent. Mais ça n'a concerné ces extensions que l'État et le Grand Paris. Je crois qu'après, je pense qu'on n'a pas répondu à la question. Je suis désolé, il y a énormément de questions et le temps de les lire et tout, en direct, c'est un peu… Oui, je ne sais pas, c'est pas évident. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de pouvoir lire les questions et d'y répondre dans un délai réduit comme celui-ci. Je vous remercie de l'avoir fait pour un certain nombre d'entraînes. Écoutez, je vous remercie, donc, tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire. Et pour compléter cette présentation, je vous informe que le dossier du numéro de février de la revue du contrat public sera consacré à l'analyse, justement, des dispositions de la loi ASAP, dispositions concernant spécifiquement la commande publique. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux rendez-vous experts. Je vous remercie. Et merci aux intervenants, Maître Laurent Serry. Oui, nous vous remercions. On n'ose pas rien dire, Richard et Christophe. Merci. Un grand merci à vous et un grand merci à tous les auditeurs. Et voilà, merci de votre attention ce matin. Merci.